Le Saint-Esprit te visite Ta vie va changer, ta vie va changer Passe sa puissance, ta vie va changer Passe son pouvoir, ta vie va changer Le Saint-Esprit est en action, ta vie va changer Oh, ta vie va changer, je te dis ta vie va changer Que sois le baptême du Saint-Esprit Que sois la visite du Saint-Esprit Que sois la promesse de la habitude Oh, ta vie va changer ma soeur Vraiment, ta vie va changer Ta vie va changer Je suis Christ béni Ta vie va changer Le Saint-Esprit te restaure Ta vie va changer Je suis Christ baptis Ta vie va changer Oh, ta vie va changer mon frère Ta vie va changer Ta vie va changer ma soeur Vraiment ta vie change Mon frère ta vie change Ta vie va changer Ta vie va changer Ta vie va changer Le Saint-Esprit te remplit Ta vie va changer Oh Jésus-Christ te bénit Ta vie va changer Le Saint-Esprit te restaure Ta vie va changer Reçois la puissance du Saint-Esprit Reçois le baptême du Saint-Esprit Ta vie va changer Reçois la promesse de Yahé Dieu Ta vie va changer Ta vie va changer Ta vie va changer mon frère Ta vie va changer Ta vie va changer Ta vie va changer Ta vie va changer Tes problèmes disparaissent Ta vie va changer La maladie disparaît Ta vie va changer Oh, ta vie va changer Ta vie va changer Reçois la puissance du Saint-Esprit Ta vie va changer Toco, Toco, ta vie va changer Ta vie va changer Toco, Toco, ta vie va changer Ta vie va changer Tu auras l'enfant que tu voulais Ta vie va changer Tu auras le travail que tu cherchais Ta vie va changer Tu auras la paix dans ton foyer Ta vie va changer Tu auras l'élévation Ta vie va changer Tu auras l'évolution Ta vie va changer Mon frère, ton miracle sera possible Oui, tu auras le concours que tu cherchais Ta vie va changer Tu auras l'examen que tu voulais Ta vie va changer Tu réaliseras les projets de ta vie Ta vie va changer Ta vie brillera comme le soleil Ta vie va changer 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 Tu seras protégée Ta vie va changer Tu auras le salut Ta vie va changer Tu seras restaurée Ta vie va changer Toujours mes cœurs Ta vie va changer 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 Cette année est ton année Avec le Seigneur d'Esprit Tout est possible Bougez, 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 bougez Bougez, 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 bougez On le loue, on le loue, on le loue On le loue Danser, 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 danser Dans la gloire de Jésus-Christ mon frère Et va, on lève les mains, on lève les mains, on lève les mains Alléluia Et bon joli costard, on l'action Eh, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse Soit la fin de mon frère Bougez, 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 bougez Bouge, 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 bouge Alléluia Voir à Jésus Merci et longue vie au grand missionnaire Jocca Rocher Premier Épitre au Corinthien, chapitre 13, versets 1 à 13 Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim Je peux livrer mon corps au feu Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien L'amour est patient L'amour rend service Il n'est pas jaloux Il ne se vante pas Il ne se gonfle pas d'orgueil L'amour ne fait rien de honteux Il ne cherche pas son intérêt Il ne se met pas en colère Il ne se souvient pas du mal Il ne se réjouit pas de l'injustice Mais il se réjouit de la vérité L'amour excuse tout Il croit tout Il espère tout Il supporte tout L'amour ne disparaît jamais Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront Le don de parler en langue inconnue disparaîtra La connaissance finira En effet, nous ne connaissons pas tout Et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes Mais quand tout deviendra parfait Ce qui n'est pas complet disparaîtra Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Maintenant, je suis un homme Et je n'agis plus comme un enfant A présent, nous ne voyons pas les choses clairement Nous les voyons comme dans un miroir Mais plus tard, nous verrons face à face A présent, je ne connais pas tout Mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît Maintenant, trois choses sont toujours là La foi, l'espérance et l'amour Mais la plus grande des trois C'est l'amour A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Même si tu es rejeté par ta famille Sache que Jésus ne te rejette pas Oui, Jésus lui-même a été rejeté par les siens La Bible dit Il est venu chez les siens Mais les siens ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Il y a un avenir pour toi Ne sois pas abattu Ne sois pas découragé Regarde à ton Dieu Réveille-toi Nous allons prier Nous sommes à notre émission OSB Réveille-toi Marie si tu es marié Réveille-toi femme si tu es marié Nous sommes à l'émission OSB Notre passage du jour c'est 1 Samuel chapitre 17 1 à 11 Chaque matin je me lève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons 1 Samuel 17 1 à 11 Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre Et ils se rassemblèrent à Soko Qui appartient à Juda Ils campèrent entre Soko et Azeka A Ephes d'Amin Saül et les hommes d'Israël Se rassemblèrent aussi Ils campèrent dans la vallée de Terement Et ils se mirent en ordre de bataille Contre les Philistins Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté Et Israël était vers la montagne de l'autre côté La vallée les séparait Un homme sortit alors du camp des Philistins Et s'avança entre les deux armées Il se nommait Goliath Il était de Gath Et il avait une taille de six coudées Et un empant Sur sa tête était un casque d'airain Et il portait une cuirasse à écaille Du poids de cinq mille cycles d'airain Il avait aux jambes une armure d'airain Et un javelot d'airain Entre les épaules Le bois de sa lance Était comme une ensouple de tisseran Et la lance pesait six cents cycles de fer Celui qui portait son bouclier marchait devant lui Les Philistins s'arrêta Et s'adressant aux troupes d'Israël Rangés en bataille Il leur cria Pourquoi sortez-vous ? Pour vous ranger en bataille Ne suis-je pas les Philistins Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme Qui descende contre moi S'il peut me battre Et qu'il me tue Nous vous serons assujettis Mais si je l'emporte sur lui Et que je le tue Nous, vous nous serez assujettis Et vous nous servirez Les Philistins disent encore Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël Donnez-moi un homme Et nous nous battrons ensemble Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin Et ils furent effrayés Et saisis d'une grande crainte Amen Il y a trois vérités importantes Qui se dégagent de ce passage Et ce sont ces vérités qui vont Soutendre nos prières d'aujourd'hui Voici la première vérité Soyons conscients que nous sommes engagés Dans un combat spirituel Je veux parler à quelqu'un Ne t'étonne pas de ce que Depuis que tu as donné ta vie à Jésus Tu vois des combats Il ne faut pas dire je ne comprends rien Non, tu dois comprendre Parce qu'à partir du jour Où tu as dit oui à Jésus Tu as fait une déclaration de guerre Contre Satan et son camp Est-ce que tu sais ça ? Lorsque tu viens à Jésus Tu es dans le camp de Dieu Il y a le camp de l'ennemi Qui va chercher à te combattre Il faut que tu sois conscient Nous sommes engagés dans un combat Qui n'est pas charnel Mais un combat qui est surtout spirituel L'apôtre Paul pouvait dire Oui, nous ne combattons pas contre la chair et le sang Mais nous combattons contre les principautés Les dominations des esprits méchants Dans le lieu céleste Vous voyez ? Le combat entre les Philistines et Israël C'est l'image aujourd'hui du combat spirituel Ça nous montre que nous devons être conscients Qu'il y a un camp ennemi qui nous combat Un camp qui est composé des esprits méchants Des démons Des puissances sataniques Qui peuvent parfois utiliser des hommes Vous voyez ? Il est dit ici au verse 1 Les Philistines réunirent leurs armées Pour faire la guerre Donc il y a une armée Dans le monde des ténèbres Une armée dont le chef c'est Satan Il est bien organisé Il a une armée Et cette armée veut nous combattre Chaque fois que nous avons des grands défis Chaque fois que nous voulons Entrer dans notre destinée Cette armée est là pour nous combattre Mais tu ne dois pas avoir peur Est-ce que tu comprends cela ? La Bible dit Les Philistines réunirent leurs armées Pour faire la guerre Et ils se rassemblèrent à Soko Cette armée se rassemble Mais toi aussi tu ne dois pas être surpris Il faut que tu te prépares aussi Il est dit Saül verset 2 Saül et les hommes d'Israël Se rassemblèrent aussi Ça veut dire que nous devons Nous aussi nous préparer au combat Tu dois te préparer au combat spirituel Cesse d'être distrait Surtout en ce dernier trimestre de l'année Cesse d'être distrait Sois conscient que nous sommes engagés Dans un combat spirituel Deuxième vérité Nous avons parfois des Goliath Qui nous lancent des grands défis Vous voyez Goliath représente ici Des situations difficiles Des situations pour lesquelles Tu n'as même pas de solution Je veux parler à quelqu'un C'est vrai Tu as un problème d'argent Pour lequel Vraiment Tu ne sais même pas Où tu auras l'argent Tu es tellement endetté Que tu ne sais même plus sortir Ton commerce est tombé en faillite Oui c'est un Goliath Dans ta famille Il y a des situations On t'a appris qu'il y a ton frère Qui est malade Ta soeur qui est malade Trop de problèmes en famille Tout le monde compte sur toi Ton salaire ne suffit pas Tu te sens écrasé C'est un Goliath Je veux parler à quelqu'un Peut-être que le médecin t'a dit Il a diagnostiqué une maladie Il t'a dit que vraiment Ici en Afrique C'est difficile de soigner Il faut aller en Europe Il faut un rendez-vous Déjà pour avoir un visa C'est difficile Depuis qu'on t'a dit cela Tu réfléchis beaucoup Tu te poses beaucoup de questions Tu es découragé Tu es bâti C'est un Goliath Mais laisse-moi te dire Que ce Goliath peut être terrassé Si tu te confies au Seigneur Regarde ici Goliath c'était comme le héros Que les Philistées ont fait sortir Pour combattre Israël C'était leur homme fort Mais il y a trois choses Qui faisaient que les enfants d'Israël Était terrorisés en face de Goliath Il y avait d'abord sa taille Ensuite son armure Et enfin les paroles Qui l'a relancée Vous voyez Lorsqu'on décrit Goliath ici Sa taille Il est dit au verset 4 Un homme sortit alors du camp des Philistines Et s'avança entre les deux armées Il s'est nommé Goliath Il était de Gath Gath était une ville des Philistines Il avait une taille de sucoudé et un empant Dans nos mesures actuelles C'est l'équivalent d'à peu près 3 mètres Vous pouvez vous imaginer un homme qui mesure 3 mètres Lorsque tu les regardes Peut-être que toi qui m'entends Tu n'as qu'un mètre et soixante-dix Donc ça fait à peu près le double Donc quand tu es devant un tel homme Toi-même tu as peur Tu te sens complexé Inférieur Peut-être que la situation que tu vis C'est un Goliath qui t'écrase Tu dis je n'ai même pas de solution Et regardez Son armure Sur sa tête était un casque d'airain Et il portait une cuirasse à écaille Du poids de 5000 cycles d'airain Il avait aux jambes une armure d'airain Et un javelot d'airain entre les épaules Le bois de sa lance était comme une en soupe de tisseran Et la lance pesait 600 cycles de fer Donc autour de 60 kilos Vous vous rendez compte Quelqu'un dont la lance pesait à peu près 60 kilos Vous pouvez vous imaginer ce que cet homme pouvait représenter Donc il était bien armé Il inspirait la crainte La frayeur Et on dit que celui qui portait son bouclier Marchait devant lui Donc l'armure La présentation de Goliath Déjà terrorisait les enfants d'Israël Et il y a aussi ces paroles Les défis que Goliath l'a lancé Écoutez les paroles Au verset 8 Les philistins s'arrêta Et s'adressa aux troupes d'Israël Rangez en bataille Il a crié Pourquoi sautez-vous Pour vous ranger en bataille Ne suis-je pas les philistins Et n'êtes-vous pas des esclaves Vous voyez Les paroles de Goliath Ce sont des paroles qui vous méprisent On dit vous êtes des esclaves Je parle à quelqu'un Peut-être que Cela est sorti dans la bouche D'une personne Qui te méprise Il dit toi tu ne vaux rien Tu ne fous rien Peut-être que c'est ce que les gens te disent Au niveau de ton service Il y a même quelqu'un qui t'a pris la question Pourquoi on t'a nommé à ce poste-là Tu ne connais rien C'est une façon de te méprise Vous voyez Vous êtes des esclaves de Saül Il dit Choisissez un homme Qui descend contre moi S'il peut me battre Et qu'il me tue Nous vous serons assujettis Mais si je l'emporte sur lui Et que je le tue Vous nous serez assujettis Et vous nous servirez Vous voyez Ce sont des paroles Qui lancent un défi Qui terrorisent Je ne sais pas Quel est ton Goliath Aujourd'hui Qui te fatigue Mais laisse-moi te dire Si tu te confies dans le Seigneur Ce Goliath sera terrassé Troisième vérité L'une des armes Que l'ennemi utilise Pour déstabiliser Pour détruire notre foi C'est la peur Vous voyez En réalité Les défis de Goliath Ces paroles Visaient de jeter De susciter La peur Dans la vie Des enfants d'Israël Lorsque tu es déjà Dans la peur Tu es déjà Dans la défaite Vous voyez La Bible nous dit Que ce que je crains C'est ce qui m'arrive Je veux parler à quelqu'un Oui tu vis toujours Sur la hantise On t'a dit Que dans ta famille Au dernier trimestre Il y a toujours Quelqu'un qui meurt Et tu n'arrives plus à dormir Sois libéré de ta peur Celui qui est en toi Jésus Christ Il est plus grand Que celui qui est dans le monde Il faut chasser Cet esprit de peur Dans le nom de Jésus La Bible nous dit Ne crains rien Car je suis avec toi Ne promène pas Des regards inquiets Car je suis ton Dieu Je viens en ton secours Je te soutiens Par ma droite Triomphante Regardez Il est dit ici Au verset 11 Saïl et tout Israël Entendirent ce parole Du Philistin Ils firent t'effrayer Et saisis D'une grande crainte Lorsque tu vis Dans une grande crainte Ta foi est paralysée Je veux parler À de jeunes gens Vous préparez Votre mariage Les gens vous ont dit Que dans la famille De votre épouse Les gens s'élèvent Qu'il y a un grand sourcier Les gens vous disent Que voilà Il y aura mort d'hommes N'ayez pas peur C'est pour vous intimider Vous avez déjà engagé Les processus Le Seigneur sera avec vous Et ceux qui vous combattent Seront dans l'échec Dieu va renverser leurs plans N'ayez pas peur Que Dieu Nous épargne Nous préserve de la peur Et qu'il suscite en nous La foi La confiance en lui Nous allons le louer En chantant ce chant En ce moment C'est Jésus qui règne En ce moment C'est Jésus qui règne C'est Jésus qui règne C'est Jésus qui règne Tu n'as pas d'autorité Maladie Il règne Tu n'as pas d'autorité C'est Yahweh qui règne Tu n'as pas d'autorité Il règne Tu n'as pas d'autorité Autorité Autorité Amen Elle m'a été donnée Autorité Amen Elle m'a été donnée C'est Jésus qui règne Tu n'as pas d'autorité C'est Libat Il règne Tu n'as pas d'autorité C'est Yahweh qui règne Tu n'as pas d'autorité Il règne Il règne Tu n'as pas d'autorité Autorité Amen Elle m'a été donnée Elle m'a été donnée Amen Elle m'a été donnée C'est Jésus qui règne Tu n'as pas d'autorité Chômage Il règne Tu n'as pas d'autorité Autorité C'est Yahweh qui règne Tu n'as pas d'autorité Il règne Tu n'as pas d'autorité Autorité Amen Elle m'a été donnée Autorité Amen Elle m'a été donnée C'est Jésus qui règne Tu n'as pas d'autorité Stérilité Il règne Tu n'as pas d'autorité C'est Yahweh qui règne Tu n'as pas d'autorité Il règne Tu n'as pas d'autorité Autorité Amen Elle m'a été donnée Autorité Amen Elle m'a été donnée Gloire à Jésus Les rois des rois Les seigneurs des seigneurs Il a vaincu Satan Sur la croix de Golgotha C'est Jésus-Christ Chaque C'est Yahweh qui règne Tu n'as pas d'autorité Iren, tu n'as pas d'autorité Autorité Émen Elle m'a été donnée Émen Autorité Elle m'a été donnée C'est Jésus qui règne Tu n'as pas d'autorité Maladie Iren, tu n'as pas d'autorité C'est Yahweh qui règne Tu n'as pas d'autorité Iren, tu n'as pas d'autorité Autorité Émen Elle m'a été donnée Émen Autorité Émen Elle m'a été donnée Gloire au Seigneur Élevons tous ensemble nos voix Là où tu es, dans ton lit, dans ta chambre Tu vas élever ta voix Commence à bénir le Seigneur Parce qu'il est puissant Dis-lui qu'il est grand Il est plus puissant que celui qui est dans le monde Opération sur la brèche La force pour la prière La force de la prière La force de la prière Opération sur la brèche La force pour la prière La force pour la prière Opération sur la brèche La force pour la prière Oh, esprit Opération sur la brèche La force pour la prière La force pour la prière Opération sur la brèche La force pour la prière La force pour la prière Amen ! Nous sommes conscients que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Tu vas prier pour que Dieu puisse t'armer, pour que tu puisses toujours être prêt pour le combat spirituel, sachant que tu es du camp le plus fort. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voulons être conscients que nous sommes dans le camp du plus fort. Et le plus fort, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui habite en nous. C'est pour cela le livre de 1 Jean 4 verset 4 dit. Vos petits enfants, c'est-à-dire nos fils du royaume, nos enfants rachetés de l'éternel, vos petits enfants. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous savons que par toi, nous avons déjà d'avance vaincu le diable et le monde et toutes les tentations, les épreuves, les montagnes qui se dressent au devant des noms. Nous n'avons pas peur. Nous allons affronter par ta grâce ce trimestre et vaincre tout ce que le diable a dit contre les membres de nos familles. Et nous, nous serons exemptés. Merci Seigneur pour ton esprit en nous et pour ta grâce qui nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Oui, nous venons de voir que nous avons des Goliaths qui nous terrorisent par leur taille, par leur armure, par les paroles. Ça peut être des situations difficiles, ça peut être des problèmes de maladie, ça peut être un blocage sur le plan financier, ça peut être un problème des loyers, des dettes. Ça peut être un problème des visas, des regroupements familiales que tu attends depuis longtemps. Tu vas prier pour le Seigneur. Moi, je crois que mon Goliath sera terrassé dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à proclamer que ton Goliath va tomber dans le nom de Jésus-Christ parce que le Seigneur est plus grand que ton Goliath. Vois la grandeur de Dieu et proclame la grandeur de ton Dieu. Proclame la chute de ton Goliath au nom de Jésus-Christ. La force dans la prière Éternel des armées, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Ce matin, je me tourne vers toi pour renouveler mes forces, mes forces émotionnelles, mes forces spirituelles. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout Goliath qui se tient sur mon chemin, tout Goliath qui constitue un obstacle à mon épanouissement est lié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout complot satanique, tout projet satanique tendant à abréger mes joues, tendant à saboter les plans que tu as prévus pour moi, sont voués à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous mettons notre confiance, nous mettons notre assurance en toi pour réaliser des grands projets. Parce que ta parole déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Merci, Père éternel, parce que les Goliath qui se lèvent contre nous sont voués à l'échec. Leurs projets sont annulés et tu nous équipes, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous guides afin que nous puissions toujours contribuer efficacement à l'avancement de ton œuvre. Merci, Père éternel, pour la délivrance de mon frère, pour la délivrance de ma soeur qui m'écoute en ce moment, pour ces Goliaths qui sont liés afin que tes enfants aient toujours la victoire, afin que tes enfants soient toujours des dignes ambassadeurs pour l'avancement de ton œuvre. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir que l'une des armes que l'ennemi utilise, c'est la peur. Il nous fait peur. Peut-être que toi qui m'entends, tu sens la peur. Tu ne peux pas entreprendre quelque chose. Tu te dis, peut-être que je vais échouer. Tu as peur de la mort. Tu as peur de t'engager dans le mariage. Sois libéré de la peur. La peur, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Tu vas prendre autorité sur l'esprit de peur. Au nom de Jésus-Christ, il faut chasser cet esprit loin de ta vie. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Je loue ton nom ce matin. Je magnifie et glorifie tes œuvres parmi nous. Parce que je reconnais que tu es le Dieu qui nous donne la force. Tu nous donnes la quiétude. Tu nous donnes la paix. Tu nous donnes l'assurance de marcher comme des enfants dignes de toi. Et ce matin, nous voulons prendre par ta grâce autorité sur tout esprit de mort. Tout esprit de mort qui nous écrase. Tout esprit de mort qui nous inspire la crainte. Tout esprit de mort qui nous terrorise. Nous voulons nous élever comme tout esprit de Goliath de nos familles qui nous inspire la peur. Qui nous terrorise et qui nous influence négativement. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons en nous cet esprit de peur. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons cet esprit de mort autour de nous. Dans nos vies. Dans la vie des membres de nos familles. En cette saison. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous paralysons et nous chassons tout esprit au Dieu de mort. Qui procure la maladie dans nos corps. La maladie dans la vie des membres de nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous déclarons que nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre et nous allons raconter les œuvres de l'éternel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Avec Christ, nous ferons des espoirs. Et nous écraserons nos ennemis. Nous écraserons les esprits de mort. Les esprits de peur. Et tout esprit qui, en cette saison, nous influence. Nous bénissons le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ qui vit en nous. Qui règne en nous. Et par son esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Merci Seigneur pour tes merveilles sans fin. Pour ta grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que notre rencontre bonheur conjugal aura bel et bien lieu ce dimanche. Nous avons commencé un nouveau thème. Ils l'ont vaincu à cause. La radio qui vous met du bien. Un petit direct depuis un logiciel téléphone portable. Un logiciel qui a aussi l'ordinateur. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Pas sa puissance. Ta vie va changer. Pas son pouvoir. Ta vie va changer. Le Saint-Esprit est en action. Ta vie va changer. Oh, ta vie va changer. Je te dis ta vie va changer. Que Dieu soit le baptême du Saint-Esprit. Ta vie va changer. Que Dieu soit la vie ici du Saint-Esprit. Ta vie va changer. Que Dieu soit la promesse de Yahvé Dieu. Ta vie va changer. Oh, ta vie va changer ma soeur. Ta vie va changer. Vraiment, ta vie change. Ta vie va changer. Je suis Christ béni. Ta vie va changer. Oui, tout à l'heure, nous écoutions l'émission OSB. Opération sur la brèche. De la radio fréquence vie Côte d'Ivoire. Et donc, voilà, de temps d'autre, je la diffuserai aussi. Car quand nous nous tenons dans la prière, eh bien, c'est là que nous obtenons notre victoire. Donc, c'est une émission de victoire, une émission de prière. Et voilà. En tout cas, nous sommes dans une petite phase de test, voilà, pour voir un petit peu comment ce logiciel fonctionne. Mais en même temps, ça nous édifie, ça nous fortifie. Et vous pouvez réécouter autant de fois ce moment que vous le voudrez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ta vie va changer, mon frère. Ta vie va changer. 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 Tes problèmes disparaissent. Ta vie va changer. La maladie disparaît. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Ta vie va changer. Ta vie va changer Ta vie va changer Tu auras l'enfant que tu voulais Tu auras le travail que tu cherchais Tu auras la paix dans ton foyer Tu auras l'élévation Tu auras l'évolution Mon frère, ton miracle sera possible Et tu auras le concours que tu cherchais Tu auras l'examen que tu voulais Tu réaliseras les projets de ta vie Ta vie va changer Ta vie brillera comme le soleil Ta vie va changer Ta vie va changer Ta vie va changer Je vous invite à venir faire un petit saut sur le chat En cliquant sur le lien que je vous ai mis Quand nous sommes en direct, un petit coucou sur le chat Et pour compter une intervention de votre part en faisant concours Ca ferait pas de mal Et puis retrouvez nous sur www.sosjesusenaction.blogspot.com Voilà vous avez un lien pour y faire un don Si jamais vous voulez aider Cette oeuvre à grandir Afin que la radio puisse améliorer comme toi Voilà que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Bougez, 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 bougez Bougez, 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 bougez On le loue, on le loue, on le loue On le loue Danser, 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 danser Danser à la quoi de Jésus Christ mon frère Et va On lève les mains, on lève les mains, on lève les mains Lève les mains, alléluia Et vos jolies costars en action Et on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse On s'abaisse, on s'abaisse Soit la fin de mon frère Bougez, bougez, bougez Bouge, 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 bouge Alléluia, voire à Jésus Merci et longue vie Au grand missionnaire Jocca Rocher Témoignage de Bernada Fernandez Témoignage de Bernada Fernandez Maintenant, je vais vous parler de mon deuxième voyage Nous étions un jour en réunion de prière Nous étions au nombre de vingt personnes La première chose que nous avions faite Comme nous le faisons d'habitude d'ailleurs Était de louer et d'adorer le Seigneur Soudain nous avons senti la présence de Dieu Avec une telle puissance Que c'était comme le jour de la Pentecôte Je me souviens que la maman de mon mari Une femme très âgée mais très active Dans l'œuvre du Seigneur Est venue me dire Bernada Il faut baisser un peu la voix pendant la louange Car nous faisons beaucoup de bruit C'était vrai, la louange ressemblait au bruit de cascades d'eau Je me suis levée dans l'intention de dire A mes frères de baisser la voix Lorsque j'ai entendu la voix du Seigneur me dire Ne dis rien Car dans le monde lorsqu'il y a du bruit Nul n'y prend garde Alors pourquoi arrêteriez-vous la louange ? Nous avons donc continué à louer et glorifier le Seigneur Et j'ai senti que quelque chose de très grand allait arriver Subitement je me suis souvenu des paroles Que le Seigneur m'avait confiées lorsque j'étais allée avec lui Il m'avait dit je reviendrai te chercher Tout à coup j'ai vu une brillante lumière Qui inondait ma maison Tous mes frères ont aussi vu cette lumière Tous se sont mis à genoux devant la puissance de ce Dieu vivant et véritable Je ne savais que faire Je suis restée immobile Cette lumière devenait de plus en plus grande Et prenait une forme humaine J'avais devant moi le Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ avec un regard sûr et un beau visage plein d'amour Je n'ai jamais vu sur terre une telle beauté sur le visage d'un homme Il s'approchait de chacun de mes frères Au moment où j'ai voulu dire à mes frères Que le Seigneur était venu pour m'emmener En ce moment même mes paroles étaient en langue Le Seigneur s'est approché de moi Seulement en me regardant Mon esprit est sorti de mon corps J'étais dans l'air et je voyais tout ce qui se passait dans ma maison Je voyais que des gens sonnaient à la porte Lorsque mon mari est allé ouvrir Deux policiers étaient à la porte Les policiers ont dit nous avons appris qu'une femme est morte ici Voici pourquoi nous sommes là Mon mari leur a répondu non Ici nous nous réunissons pour louer et adorer le Seigneur Les policiers ne croyaient pas tellement Mais ils n'ont pas pu entrer Ils ont dit bon ça va Continuez mais ne faites pas trop de bruit J'étais dans les airs lorsque je voyais tout cela Voilà Donc on va s'arrêter là parce qu'il nous reste 1 minute 42 de direct Étant donné qu'on paye 6 euros par mois pour cela Donc il nous reste 1 minute 33 exactement de direct C'est ça Voilà donc pour l'instant On reprendra le témoignage de Bernadette Finlande Je vous invite donc pour qu'on puisse faire des directs plus long prochainement Là c'était un test de direct On avait 45 minutes de test de direct Avec un moment de prière qui était édifiant Donc je vous invite à faire un tour sur le www.sosjesusenaction.blogspot.com Pour faire un don Parce que quand on fait un don on est béni Nous même qui faisons des dons dans d'autres oeuvres Nous sommes bénis, nos vies sont bénies Donc je vous invite à le faire aussi pour un grand disponible de la radio Pour faire que la radio puisse aller de l'avant Et qu'on puisse avoir plus de matériel Plus de technique Tout ce qu'il faut pour édifier Tous ceux qui écoutent les émissions Au nom de Jésus Pour que Dieu vous bénisse Que la grâce de Dieu se repose sur votre vie Vous étiez sur Radio Mondiale Évangile Il nous reste 31 secondes J'ai besoin de mettre un petit effet Un petit effet Voilà vous avez béni Passez une bonne soirée Une bonne journée Une bonne matinée Shalom à vous Radio Mondiale Radio Mondiale Radio Mondiale Radio Mondiale Radio Mondiale Radio Mondiale